Exois, exois, nous entrons dans notre quatrième semaine de confinement. Même s'il semble commencer à produire ses effets, restons prudents. Avec l'arrivée des beaux jours et les nombreux débats sur le déconfinement, trop de personnes contournent les règles de manière imprudente. Je vous demande donc de rester chez vous, par respect d'abord, pour le personnel soignant que vous applaudissez chaque soir à 20h. Je veux tout d'abord rappeler que la continuité du service public territorial est assurée. L'ensemble des services, en effet, fonctionnent sur le terrain ou à distance. Je sors de la cellule de crise hebdomadaire. À ce jour, la situation à Aix reste stable. 8 personnes sont hospitalisées à la clinique Action, 10 à l'hôpital privé de Provence et 46 à l'hôpital d'Aix, dont 12 devraient sortir aujourd'hui ou demain. Sur ces chiffres, 20 personnes sont en réanimation. À ce jour, nous déplorons 4 décès. Aucun depuis 8 jours. Je remercie les médecins de ville, les laboratoires, les personnels soignants des structures hospitalières publiques et privées qui gèrent remarquablement bien cette épidémie au niveau local. Suite aux dispositifs de distribution de masques que nous avons mis en place à destination de la médecine de ville, déjà 17 000 masques ont pu être livrés ou distribués à notre point de retrait. J'ai validé hier l'achat de 100 000 masques supplémentaires. Je tiens à remercier toutes les entreprises qui se sont mobilisées pour donner près de 11 000 masques. Nous continuerons cette opération dans la limite de ce que nous pouvons faire jusqu'à ce que l'ouvernement fournisse enfin les stocks qui ont été promis. Nous sommes également en train de coordonner les initiatives citoyennes de fabricants de masques en tissu pour répondre aux besoins. Car même si ce type de masque n'est pas homologué, il représente toujours une barrière supplémentaire face au virus. En effet, de nombreux bénévoles s'investissent au quotidien pour produire ces masques. Ils commencent cependant à manquer de matières premières. Si vous-même ou des personnes de votre entourage disposées de stocks tissus, faites-vous connaître sur la boîte mail qui s'affiche à l'écran. Je fais mettre à disposition des structures hospitalières, les tablettes numériques utilisées par le conseil municipal pour que les patients puissent garder le contact avec leurs familles. En ce qui concerne l'action sociale, aucune population n'a été oubliée. Nous coordonnons quotidiennement les associations caritatives pour la distribution de denrées alimentaires. Des distributions solidaires de produits de première nécessité continuent d'être organisées trois fois par semaine en association avec la Croix-Rouge française. Les inscriptions se feront auprès du CCAS. Vendredi, une première distribution de denrées alimentaires aura lieu dans les cités universitaires aix-soises, dans lesquelles sont confinés près d'un millier d'étudiants en situation très précaire. Nous mettons à disposition des Restos du Coeur les locaux de l'ancienne école maternelle Jean-Gionneau afin d'y installer une seconde antenne durant la période de confinement. Le numéro vert permettant de signaler les personnes âgées nous a permis d'identifier les situations complexes et de leur venir en aide. Je vous demande instamment de continuer à être vigilant et à signaler les personnes isolées, quel que soit leur âge. Des agents de la ville vont leur téléphoner régulièrement pour prendre leurs nouvelles, mais nous pouvons également posséder à la distribution de denrées alimentaires. C'est très important. J'attire votre attention sur ce dispositif absolument nécessaire pour venir en aide aux personnes en difficulté, en situation de rupture. Je vous rappelle également l'existence de plateformes numériques que nous avons mises en place pour favoriser la solidarité. Des centaines d'exois proposent leur aide aux plus fragiles. N'hésitez pas. si vous en avez la possibilité à vous manifester pour proposer votre aide depuis le site Internet de la ville. Le marché de Puy-Cricard, que nous avons pu maintenir par dérogation préfectorale, s'est déroulé vendredi dans le respect des règles sanitaires optimales, grâce aux services techniques de la ville et à la police municipale. Il se tiendra tous les vendredis et je remercie M. Jean-Pierre Bouvet et Mme Marie-Pierre Sicard-Dinuel qui ont assisté à l'installation de ce marché et qui l'ont accompagné pendant toute la matinée. La désinfection des rues continue par rotation, quartier après quartier. À ce jour, dix équipages et véhicules sillonnent la ville. Sachez qu'ils sont sensibles, très sensibles, à vos applaudissements et aux petits mots que vous laissez sur leur parle-brise. En cette période, je pense tout particulièrement aux entreprises pour lesquelles la situation devient de plus en plus complexe. Nous allons accompagner le Fonds régional de solidarité pour débloquer un fonds d'aide aux entreprises du territoire. Nous avons d'ores et déjà suspendu la taxe d'occupation de l'espace public pour les cafetiers, restaurateurs et forêts, ainsi que la taxe de séjour pour les hôteliers. Nous avons également suspendu les droits de fermage pour tous les agriculteurs occupant des terrains agricoles appartenant à la ville. Je ferai entériner par délibération du Conseil municipal la suppression réelle de ces droits. J'ai demandé au service que les marchés publics arrivant à terme soient relancés sans attendre la reprise d'activité afin que les entreprises attributaires puissent présenter ces engagements de commande auprès de leurs banques comme assurance d'une reprise à venir. Dans cette période difficile, j'ai veillé à ce qu'aucune facture ne reste en attente auprès des entreprises en marché avec la collectivité afin qu'elles ne soient pas mises en difficulté. Enfin, la fin de semaine sera marquée par le début des vacances scolaires. Nous mettons en place une continuité de garde pour les enfants des personnels soignants et ceux de la sécurité en ouvrant les centres aérés Jean-Paul Coste et les Amandiers. Il ne faudra pas lâcher sur les règles de confinement durant cette période, même si la tentation est forte. Enfin, vous pouvez continuer à poser vos questions par les réseaux sociaux ou par le standard de la ville. Nous avons déjà répondu à plus de 3 000 questions depuis le début de la crise. À très vite. Faites très attention à vous et à votre famille. Restez en confinement. Merci.